bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale recettes on va faire ensemble des snacks healthy c'est à dire des encas sains parfait pour le goûter ou pour finir le repas sur une note sucrée avant de commencer la vidéo je voulais vous encourager si c'est pas encore fait à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour être averti de la sortie des prochaines vidéos la première recette que je vous propose ce sont ces énergie ball ce sont des petites bouchées délicieuses et rapides à faire pour cette première recette on va avoir besoin de flocons d'avoine de somme d'avoine de compote de pommes de purée d'amandes on peut aussi prendre de la purée de cacahuètes du sirop d'agave de quelques noisettes et pour l'enrobage d'un peu de doigts de coco ou de poudre de cacao non sucré on commence par mixé grossièrement 90 grammes de flocons d'avoine ensuite dans un saladier on mélange les flocons mixés 30 grammes de sondes d'avoine 70 grammes de compote deux cuillères à soupe de sirop d'agave une cuillère à soupe de purée d'amandes on mélange d'abord à la cuillère et puis on termine par bien tout amalgamé à la main j'avais oublié de mettre les noisettes concassées environ 10 grammes donc j'ai rajouté ensuite mais c'est plus simple si vous le faites avant on va ensuite former les boules donc on prend à peu près une cuillère à soupe pour chaque boule et puis on va les rouler soit un peu dans de la noix de coco soit dans de la poudre de cacao non sucré on les laisse reposer au minimum une heure au réfrigérateur avant de les déguster et ensuite elles se conservent environ cinq jours dans une boîte hermétique toujours au réfrigérateur la deuxième recette que je vous propose ce sont ces barres glacées délicieuses et extrêmement faciles à faire vous allez voir pour cette recette on va avoir besoin de fromage blanc moi j'ai choisi ici du skir mais vous pouvez très bien utiliser du fromage blanc de brebis ou c'est aussi très bon avec du yaourt au lait de coco ensuite on aura besoin de fruits rouges moi ici je les ai pris déjà congelés de sirop d'agave et ensuite soit de pistache décortiqué soit de mechli ijeba je vous mets le lien de ma recette si ça vous intéresse en barre d'informations sous cette vidéo on commence par mettre 450 g de fromage blanc dans un bol on va rajouter une cuillère à soupe de sirop d'agave vous pouvez en mettre même deux cuillères à soupe si vos fruits sont particulièrement acides d'habitude je rajoute aussi une cuillère à soupe d'extrait de vanille ici j'en avais plus mais si vous en avez vraiment ça rajoute une très bonne saveur à la préparation pour réaliser vos bars vous pouvez utiliser un grand plat à gratin comme celui ci que vous allez recouvrir de film étirable ou de papier de cuisson moi ici dans la vidéo je voulais vous proposer deux versions du coup j'ai choisi d'utiliser deux petits moules à la place mais au niveau des quantités ça ne suffirait pas d'utiliser un seul petit moule comme celui ci pour la première version je vous propose d'utiliser le granola ou le muesli ijeba donc on va tout simplement recouvrir le fond du moule avec un peu de granola on ajoute la préparation à base de fromage blanc qu'on va venir lisser et on parsème enfin les fruits rouges sur le dessus on recouvre et on place au congélateur pendant minimum quatre heures le temps que les barres prennent pour la deuxième version je vous propose de verser directement le fromage blanc dans le plat on l'étale bien partout et puis ensuite on vient recouvrir des fruits rouges et on parsème de 20 g d'éclats de pistache après plusieurs heures au congélateur on récupère notre préparation et on va les découper en par à l'aide d'un couteau pour que ce soit plus facile à découper j'utilise un couteau dont je trempe la lame dans l'eau chaude une fois découpé on les replace au congélateur où elle se conserve pendant au moins trois semaines la dernière recette que l'on va faire ce sont ces petites barres de céréales pour ça on va avoir besoin de flocons d'avoine d'un reste de quinoa cuit de son d'avoine de graines de lin de compote de pomme d'huile de coco de sirop d'agave d'abricots secs de quelques fruits secs comme des noisettes et enfin de graines de courge dans un saladier on vient mélanger 80 g de flocons d'avoine 20 g de son d'avoine 60 g de quinoa cuit 15 g de graines de lin moulu 15 g de graines de courge pour le croquant 50 g d'abricots secs que l'on a découpé en petits morceaux 20 g de noisettes concassées on mélange bien avant de passer aux ingrédients humides on ajoute ensuite 40 g de compote 2 cuillères à soupe de sirop d'agave et 20 g d'huile de coco on remélange bien et voilà notre préparation est terminée pour retrouver la forme des barres de céréales j'utilise un moule à financier en silicone si vous n'en avez pas je vous montre tout de suite après une autre option pour les réaliser il suffit donc juste de tasser une grosse cuillère à soupe dans chaque empreinte si vous n'avez pas de moule vous pouvez aussi réaliser cette recette en formant avec vos mains des sortes de rectangles ça sera peut-être moins défini mais ça sera tout aussi bon on en fourne ensuite dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 20 à 25 minutes il faut surveiller en fonction de la taille des barres de céréales que vous aurez fait on les laisse complètement refroidir sur une grille à l'air libre et puis ensuite elles se conservent au réfrigérateur dans une boîte pendant environ une semaine voilà j'espère que ces trois recettes vous ont plu si c'est le cas dites le moi en likant cette vidéo venez aussi me dire en commentaire laquelle vous allez essayer j'ai hâte de voir ça je vous dis à très bientôt et en attendant prenez soin de vous